Les citoyennes et citoyens du Tchad ont-ils droit à la démocratie, au respect de la constitution de leur pays, à en croire le silence de certains s'affichant aux côtés de Mahamad Idriss Déby au lendemain de sa prise de pouvoir autoritaire ? Non. Pourtant, les Tchadiennes et les Tchadiens ont réclamé leurs droits politiques dans la rue, avec courage, face à un Déby Fils aussi brutal que son père, pour une démocratie et non une dynastie militaire. Mahamad Idriss Déby viole la constitution tchadienne et n'a aucune légitimité démocratique. Mahamad Idriss Déby, à travers ce coup d'État qui se déroule au Tchad, qui a été avalisé par le gouvernement français, pourtant il ne le sera pas par le Parlement européen. Nous condamnons la prise de pouvoir militaire, la suspension de la constitution tchadienne et rejetons la charte proposée par l'agent sans aucune consultation démocratique. Par notre voix, l'Europe demande à l'agent de permettre des élections le plus rapidement possible. Et nous serons vigilants à ce que la diplomatie européenne s'emploie à contraire ses partenaires chadiens d'honorer leurs droits démocratiques. Ce Parlement demande ceci d'une voix forte. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers de représenter l'Europe des valeurs, tandis que d'autres s'engagent dans la compromission. Beaucoup de membres de son Parlement dans le groupe vert ont également demandé le gel des avoirs des auteurs du coup d'État. Nous continuerons cette bataille pour que l'Union utilise tous les leviers à sa disposition pour protéger les droits démocratiques. Je vous remercie. Merci.